Aujourd'hui, nous allons parler de revenus. Tu sais, il y a un dicton qui dit qu'un millionnaire a 7 sources de revenus différentes. Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de t'expliquer 7 sources de revenus que tu vas pouvoir développer au fil des années. Honnêtement, ça ne sera pas mal pour toi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam. J'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneurs et investisseurs. Nous avons le premier média au Canada francophone qui traite d'investissement immobilier, de financement, mais également d'entrepreneuriat. Donc si tu souhaites faire partie du mouvement, je t'invite des entreprises à t'abonner à la chaîne YouTube et surtout à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier ou même dans son business. Aujourd'hui, nous sommes de retour au centre-ville de Montréal. Après avoir longuement voyagé, je suis parti à Madagascar, je suis également parti aux États-Unis. Je n'ai pas mal voyagé, raison pour laquelle je n'étais pas très présent sur YouTube. Je suis de retour pour te partager du contenu éducatif qui va te permettre d'avancer financièrement et de mettre sur pied tes différents projets. Donc, si tu me connais, tu sais très bien que je suis investisseur immobilier, également entrepreneur. J'ai accompagné des milliers de personnes à le faire et j'ai moi-même également investi en immobilier. Et au fil des années, je me suis constitué plusieurs sources de revenus. Donc, il y en a que je n'ai plus, il y en a que j'ai toujours et il y en a que je compte également développer. Mais au-delà de ça, c'est que toi également, tu vas pouvoir appliquer ces stratégies-là. Donc déjà, on va parler de la première source de revenus qui est, je pense, la plus importante, que tout le monde connaît. C'est tout simplement ton salaire. Aujourd'hui, ton salaire est la principale source de revenus. Je sais que sur cette chaîne, on parle beaucoup d'investissement et d'entrepreneuriat. Mais sache une chose, c'est que de mon expérience, le meilleur moyen de devenir millionnaire en actif, c'est grâce à son emploi. Et on ne va pas se mentir parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai bâti plusieurs entreprises. Il y a même eu des entreprises avec lesquelles j'ai fait faillite. Mais je peux te dire une chose, c'est que le taux de réussite pour investir en immobilier en tant que salarié est très important. Pourquoi ? Parce que qui dit salariat, dit stabilité de revenus. Qui dit stabilité de revenus, dit éligibilité du financement. Et si tu es malin, tu vas bien évidemment utiliser ce financement à des fins d'investissement et non à des fins de consommation comme la plupart des personnes font. Donc, le salaire, c'est la principale source de revenus. À côté de ton salaire, tu vas pouvoir te constituer une deuxième source de revenus qui pour moi est quand même une source de revenus très importante. C'est tout simplement l'assurance. Aujourd'hui, l'assurance vie est indirectement une source de revenus parce que les fonds que tu peux placer en assurance vie peuvent te générer des rendements, mais aussi peuvent t'assurer en cas de payement. Advenons qu'aujourd'hui, tu sois malade, advenons que tu sois invalide ou advenons malheureusement que tu es un décès prématuré, sache que cette assurance vie peut également venir donner une bouffée d'oxygène aux personnes que tu vas malheureusement laisser. Et même également de ton vivant, cette assurance vie peut également te générer des rendements et tu peux même également l'utiliser à des fins d'investissement. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, sache que j'organise un événement où je t'explique comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ton assurance vie de façon créative pour pouvoir investir en immobilier. Tu auras le lien juste en dessous. La troisième source de revenus que tu peux avoir, c'est tout simplement le fait d'utiliser par exemple la résidence principale, que tu sois propriétaire ou non, à des fins locatives. Imagine aujourd'hui, tu as par exemple une chambre additionnelle. Imagine aujourd'hui peut-être tu as une place de stationnement. Imagine même tu habites peut-être dans un immeuble et tu as d'autres logements à disposition. Ou imagine tu as une maison et tu as, je ne sais pas, un sous-sol ou autre. Sache que tu peux également louer ces logements-là. Sache que tu peux également louer ces espaces-là. Ça peut être une source de revenus additionnelle. Imagine tu as une place de stationnement, tu peux louer cette place de stationnement à une autre personne. Imagine tu as une chambre, tu peux la mettre sur Airbnb, etc., etc. Moi, j'ai longtemps loué une partie de mon logement lorsque j'étais étudiant. Puis lorsque j'ai commencé à travailler, ça me rapportait quasiment 400 euros par mois lorsque j'étais en France. Donc aujourd'hui, tu peux, même si tu n'as pas encore de biens immobiliers, tu peux, bien évidemment avec l'accord de ton bailleur, louer une partie de ton logement. Il y a même des personnes qui vont faire de la sous-location. Ce qui m'emmène à la quatrième source de revenus qui est la sous-location. Aujourd'hui, tu peux, et je te dis pourquoi, parce que je ne l'ai pas fait, mais je connais des personnes qui ont eu à le faire. Tu peux louer des logements que tu vas pouvoir sous-louer par la suite. Et bien évidemment, il faut le faire de façon légale. Tu peux, avec l'accord de ton bailleur, avoir plusieurs logements que tu vas relouer derrière. Ça peut être de la location saisonnière, ça peut être de la location classique, ça peut être de la location meublée, ça peut être de la colocation, etc. Donc il existe beaucoup de personnes, je pense notamment aux personnes des fois qui n'ont pas nécessairement une bonne situation financière. ou qui, par exemple, ont eu à faire des faillites ou ont eu à mal gérer leur crédit quand ils étaient plus jeunes, qui ne sont pas nécessairement éligibles à du financement immobilier. Ils peuvent tout simplement faire de la sous-location. Et peut-être, les revenus de cette sous-location vont leur permettre par la suite de pouvoir avoir un capital nécessaire pour investir en immobilier, voire même acheter un bien immobilier, car je connais plusieurs personnes qui ont eu à le faire. La cinquième source de revenus que tu peux développer à côté de ton emploi, c'est tout simplement le fait de recommander des services d'autres personnes. Petit disclaimer, je ne te parle pas ici de faire ce qu'on appelle du MLM, c'est-à-dire du marketing de réseau. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de produits qui ne fonctionnent pas lorsque tu t'embarques dans ce type de structure. Généralement, c'est des pyramides de Ponzidon. Aujourd'hui, tu peux développer une source de revenus en recommandant des produits d'autres personnes. Ça peut être des produits, tout comme ça peut être des services. Par exemple, tu peux recommander un courtier immobilier à une personne. Et le courtier immobilier, pour te remercier, il va pouvoir te donner, par exemple, ça peut être une carte cadeau, ça peut être une commission basée sur sa commission, ça peut être un montant fixe. Je t'invite à convenir de ça, par exemple, avec les personnes à qui tu recommandes des services. Tu peux recommander des services d'autres professionnels. Donc, imagine toutes les personnes que tu connais autour de toi qui vendent des services ou qui vendent des produits. Tu peux tout simplement leur dire, si demain, je te ramène quelqu'un qui est intéressé par ton produit, est-ce que tu es ouvert à me donner une commission de 10, 20, 30, voire même 50% du service ? Lui, ça lui fera plaisir parce qu'il ne va pas nécessairement mettre d'efforts pour aller chercher ce client. Et toi, tu vas pouvoir être payé et ne pas nécessairement être impliqué dans la livraison du service. Donc, n'oublie pas tout ce qui est recommandation. Maintenant, la sixième source de revenus, c'est tout simplement le fait d'avoir une entreprise. Aujourd'hui, tu peux te créer une entreprise de service notamment. Moi, j'aime bien recommander le fait de créer une entreprise de service parce qu'aujourd'hui, quel que soit ton niveau, quel que soit ta provenance sociale, quel que soit ton expérience, quel que soit ton niveau d'études, tu as du vécu. Tu as eu à accomplir des choses. Il y a des choses que tu sais faire mieux que d'autres personnes. Ça se trouve, tu sais très bien cuisiner. Ça se trouve, tu es fort, par exemple, pour monter des meubles. Ça se trouve, tu es fort pour faire du déménagement. Peu importe. Mais aujourd'hui, tu peux bâtir une activité à côté de ton emploi qui va te créer un 100, 200, 300, 100, 100, 1000 dollars, puis 2000, puis 3000, puis 10 000, peu importe. Moi, c'est exactement comme ça que j'ai bâti mon business, notamment YouTube, c'est que je suis allé progressivement. J'ai d'abord gagné 100 dollars, puis 200, puis 300, etc. Aujourd'hui, tu peux promouvoir ton service. Tu peux vendre ton expérience. Tu peux même vendre tes erreurs. Je pense notamment, peut-être que tu vas rigoler, mais j'ai une amie à moi qui a connu près de quatre divorces. Les personnes diront qu'elle n'a pas su gérer son couple. Certes, mais qu'est-ce qu'elle est capable d'enseigner aujourd'hui à d'autres personnes ? Comment ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle ? Mesdames, voici les erreurs que j'ai eu à faire qui ont foiré mon couple. Pas qu'une fois, mais quatre fois. Inconsciemment, qu'est-ce que les dames vont faire ? Elles vont dire, bon, moi, je ne vais pas me retrouver dans la situation de cette dame-ci. Je vais suivre ses conseils pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Par exemple, toute expérience, tout vécu peut se monétiser et c'est exactement ce que je fais au travers de ma chaîne YouTube et au travers de nos formations, au travers de nos accompagnements. Maintenant, venons à la dernière source de revenus qui, pour moi, est la plus importante. C'est tout simplement le fait d'investir en immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier, on ne va pas se mentir, fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Il y a des personnes qui n'aiment pas l'immobilier. Il y a des personnes qui ne croient pas en l'immobilier. Mais c'est rare de voir quelqu'un à un certain niveau financier qui ne possède pas d'immobilier. Toute personne, indirectement, côtoie de l'immobilier. Soit en tant que consommateur, soit en tant que producteur, soit en tant que propriétaire. Aujourd'hui, dans la mesure où ton emploi te permet, ta situation financière te permet d'investir en immobilier, tu n'as pas besoin de devenir un investisseur immobilier de haut voltige, avoir des dizaines de logements. Mais je dirais au moins entre 3 et 4 biens immobiliers, ça peut être un bon matelas pour toi en termes de sécurité financière. Le fait d'avoir de l'immobilier va également te permettre de pouvoir aller à ça. Après, il y a différents types d'immobilier. Si par exemple, tu es quelqu'un qui n'aime pas la gestion, tu peux t'orienter vers les terrains, tu peux t'orienter vers les places de stationnement. Si tu aimes un peu tout ce qui est manuel, tu peux t'orienter vers du résidencier, c'est-à-dire acheter et du PEC, ce que toi-même tu vas gérer. Si tu es également quelqu'un qui n'aime pas nécessairement aller sur le terrain, tu peux faire de l'immobilier clairement. Tu peux même investir en bourse dans l'immobilier via des investissements boursiers. Tu peux également devenir investisseur privé. C'est ce que moi je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'investis dans des projets où je ne suis pas nécessairement impliqué d'un point de vue opérationnel. C'est que moi je suis dans l'ombre, je place de l'argent et j'ai du rendement. Voici les 7 sources de revenus que tu peux avoir, que tu peux cumuler. Comme je t'ai dit, ça serait bien que tu aies 3 à 5 sources de revenus, mais l'un après l'autre. Ce n'est pas la course. Tu n'as pas besoin de développer les 7 sources de revenus sur les 4 prochains mois. Mais au moins, dis-toi de développer une nouvelle source de revenus à chaque année. Si tu veux aller plus loin, sache qu'on organise des événements totalement offerts où tu apprends comment le financement fonctionne et aussi comment utiliser ce financement à des fins d'investissement, notamment dans l'immobilier. Nous avons plusieurs programmes d'accompagnement à tous les niveaux, des programmes d'accompagnement bien évidemment payants. Mais sache que quel que soit ton niveau, il est possible pour toi d'intégrer l'un de nos programmes et on a pas mal de sources de plans de financement, de plans de paiement pour pouvoir aller de l'avant et travailler avec nous. Mais dans tous les cas, sache qu'il y a énormément de contenu gratuit sur cette chaîne YouTube. Donc je t'invite une fois de plus à t'abonner, à partager et sache qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo éducative sur l'immobilier, le crédit et les finances de manière générale. C'est Florent de Vouloir Investisseur. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !